un Facebook Live et un YouTube. Voilà, ça y est, tout fonctionne. On y va, on s'installe. On va commencer directement au sol. Donc, vous vous placez en coucher dorsal comme vous avez l'habitude de le faire aussi. Donc, vous passez par le côté, puis vous vous installez d'abord en coucher latéral. Et ensuite, vous venez sur le dos. Je crois que vous êtes sur le dos. Vous allez soulever votre bassin, l'attraper au niveau des hanches avec vos deux mains et le pousser loin de vos épaules, le plus loin possible. Posez vos mains au sol et vous écartez les omoplates l'une de l'autre, puis vous attrapez votre tête, puis vous tirez légèrement en arrière en rentrant un petit peu votre menton. Gardez le regard vers le plafond. Posez vos mains au sol. Sentez comme votre dos est assez placé en auto-rondissement. C'est une rétroversion, mais qui est faite par le grandissement. Et c'est que le dos soit bien, bien étiré. Vos pieds sont bien posés à plat dans le sol, largeur de votre bassin et vos genoux également. Donc, vos genoux sont placés dans l'axe de votre bassin et de vos pieds. On va déjà travailler la respiration. Vous allez commencer par une expire. Donc, vous allez expirer, c'est-à-dire souffler, bouche bien ouverte. Laissez l'air revenir doucement, sans forcer. C'est inutile de prendre de grandes inspirations. Ce qu'il faut, c'est expirer longuement. L'engagement du périnée. Vous vous souvenez que sur l'expiration, c'est bien d'utiliser ce fameux périnée starter, c'est-à-dire vous engagez une contraction d'une partie de votre périnée, en l'occurrence le muscle puborectal. Expiration, c'est tout. Vous allez sentir que quand vous engagez ce puborectal, votre transverse s'engage également. C'est normal, ils sont synergiques tous les deux. Donc, sur l'expiration, j'engage mon périnée et en même temps, le ventre se rentre. Puis, sur l'inspiration, l'air revient dans le ventre et à nouveau, sur l'expiration, double en surface et tonique en profondeur. Ce qu'il ne faut pas du tout, c'est que votre ventre est là-dessus et qu'il a tendance à se contracter en volume. D'accord ? Il va se contracter étiré, donc très loin. Il va y avoir beaucoup de distance entre vos côtes et votre bassin. Allez, on y va. Premier exercice, vous allez bien poser vos doigts, bien écarter vos bras jusqu'au niveau de vos épaules dans le sol et vous allez appuyer toute la longueur de vos bras jusqu'au bout des doigts et en même temps avec vos pieds. Comme si vous vouliez imprégner votre forme dans le tapis. Et ça, vous le faites en expirant. On y va. Rien ne bouge dans votre bassin, rien ne bouge dans votre dos. OK ? Simplement, votre abdomen se creuse. quand l'air est expulsé et se regonfle légèrement quand l'air revient. D'accord ? Allez, on y va. Vous pressez vos pieds, vous pressez vos mains, vos doigts, vos bras jusqu'à vos épaules et vous inspirez, relâchez. Voilà, vous faites encore deux ou trois fois. Sentez bien, ressentez bien tout ce qui se passe dans votre corps, dans votre dos, dans votre abdomen lorsque vous réalisez cet exercice. Très bien. On va changer un petit peu. On va travailler en chaînes croisées. Vous allez appuyer main droite, bras droit en même temps que le pied gauche. Puis ensuite, main gauche, bras gauche en même temps que le pied droit. Allez, c'est parti. Là, vous allez bien sûr ressentir un travail différent puisqu'on est passé sur l'échelle oblique. Donc, vous alternez sur l'expire, toujours avec ce périlné starter. En chaînes croisées, bras et jambes opposées sur chaque répétition. Parfait. Et vous vous placez en coucher latéral. Vous allez replier votre bras sous votre tête de façon à ce que votre colonne cervicale soit bien alignée. Puis, vous allez reculer un petit peu. que vous vous servez du bord de votre tapis pour aligner votre dos. Et vous allez placer le dessous de vos pieds sur cette fameuse ligne de votre tapis. Voilà. Ce qui fait que vos genoux sont un petit peu en avant et vos pieds et vos fesses sur la même ligne derrière que vos épaules. Ensuite, il s'agit de galber vos deux tailles. C'est-à-dire que la taille côté sol doit elle aussi être galbée, comme la taille côté ciel. D'accord ? Et vous posez votre main devant vous, les doigts tournés vers la patrine en gardant votre épaule à sa place. Voilà, comme ça. Et sur l'expire, vous allez soulever vos genoux, se maintient. Voilà. Expirez, montez le plus haut possible. Inspirez, déposez. On travaille toujours avec l'engagement du périnée sur le début de l'expire. Et on essaie d'opposer, laisser monter les genoux en résistant un petit peu avec le bassin. Pour les trois ou quatre derniers, vous allez soulever les pieds du sol, sauf ceux qui n'ont jamais fait cet exercice. Ceux qui ont l'habitude, vous pouvez soulever les pieds du sol et vous faites votre dernière. Formidable. Vous passez maintenant à plein ventre. D'abord, soulevez légèrement votre pied droit et le posez le plus loin possible derrière, puis pareil avec votre pied gauche. Donc, vous allongez toujours, vous allongez la distance entre vos épaules et le bout de vos orteils. En glaçant vos bras en chandeliers, c'est-à-dire avec un angle à 80 degrés au niveau de votre cou. Vos épaules sont basses, loin de vos oreilles, le nez frôle le tapis. On expire, vous pressez doucement dans vos mains et vous soulevez légèrement le haut de votre buste. Puis, vous inspirez et vous déposez en vous grandissant au maximum. Expirez. 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 Et inspirez. Donc là, je vais vous proposer de placer un exercice hypopressif. Alors, vous me suivez. Vous allez expirer. Puis, quand vous avez fini d'expirer, poumon vide, vous faites une petite apnée. Et vous redescendez dans cette apnée en comptant 5 à 6 secondes. Dès que vous êtes déposé sur le tapis, vous laissez inspirer. Redémarrez une expire. Engagement du périnée. Petite apnée. Et laissez inspirer. Vous allez rajouter, quand vous êtes en apnée, l'action de rentrer votre ventre un peu plus. On y va. Encore deux ou trois. Et en même temps, avec vos mains posées, vos doigts bien écartés. Vous vous tractez un petit peu en avant pour vous grandir encore plus lorsque vous faites la descente. Dernier exercice. Très très bien. Vous vous tournez de l'autre côté pour terminer l'exercice précédent. Moi, je vais rester face et vous aussi peut-être d'ailleurs à la caméra. Donc, coucher latéral. Toujours cette ligne. Vous servez du tapis pour faire vous caler. Le bras replié sous la tête. Vous faites vos fesses, vos épaules et le dessous de vos pieds alignés. Votre main posée devant vous. Et les deux tailles bien galvées. C'est parti. Soulevez les genoux. T'inspirer et poser. Expire. 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 Toujours en passant par le côté. Pour l'instant, vous allongez la genou droite et vous venez chercher l'emplacement de votre genou droit avec votre pied gauche. Puis vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche, les genoux sont serrés, les pieds sont serrés. Soulez votre bassin, comme tout à l'heure, vous poussez l'eau vers vos épaules. Écartez vos omoplates l'une de l'autre, attrapez à nouveau votre tête. Déposez-la sur l'ociculte en rentrant légèrement vers votre gorge. Posez les mains. Écartez juste vos talons et replacez vos points jusqu'en face. Genou écart-bassin, pied écart-bassin. Sur l'expiration, vous allez pousser dans vos bras, monter votre bassin. Vous allez poser vos bras derrière vous, tendus. Et vous expirez pour redescendre tout doucement. Posez le sacrement dernier et vous ramenez les bras sur l'inspiration. Vous allez faire quatre fois comme ça. Expirez, montez le bassin. Inspirez, posez les bras derrière. Expirez, descendez tout doucement, petit à petit, en posant le bassin le plus loin possible de vos épaules. Ramenez vos mains au sol, sur l'inspiration. Veillez à ce que vos genoux restent avec le même écart. Interdiction d'écarter les genoux en montant le bassin. Posez les bras derrière en inspirant. Expirez, descendez. Revenez. On y retourne une dernière fois comme ça. On tombe. Comme tout à l'heure, quand vous êtes en haut sur tout mon vide, vous fermez le nez, la bouche. Vous ne respirez plus. Petite apenée. Vous descendez. Pardon, la petite apenée, c'est avec les bras derrière, excusez-moi. Vous descendez doucement dans cette petite apenée. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et en ramenant vos bras au sol, vous laissez inspirer. On y va ensemble. Expirez. Tout en vie, petite apenée, les bras se posent derrière. Restez en apenée. Descendez le dos doucement, posez le bassin en dernier. Ramenez les bras en haut. Allez. Le fait d'effectuer cette retenue respiratoire va vous permettre de poser votre dos encore mieux. Vous devez le ressentir déjà. Je continue. Encore deux. Encore deux. Ça se creuse énormément en niveau apenal. C'est vraiment comme les lévriers. Vous vous retrouvez avec les côtes très saillantes et le ventre complètement creux, vide. La dernière répétition. Alors, je vais vous rajouter deux exercices de plus, les mêmes. Simplement, vous allez rajouter une consigne, ce sera de tenir vos côtes. Simplement, pensez, et je vais vous le dire. Donc, pensez comme si vous vouliez resserrer vos côtes. On y va. Alors, vous soufflez. Vous soufflez. Vous allez pousser loin vers ses pieds. On écarte bien ses omoplates et on remplace la tête. Voilà. Sur l'expiration, je vous propose de décoller le pied droit et placer un angle à 90 degrés à l'articulation de la hanche et un à 90 degrés au niveau de l'articulation du genou. Ça, c'est sur l'expiration et vous posez en l'inspirant. Vous changez de côté. Expirez. Inspirez. Rien ne bouge dans votre dos. Voilà. Rien ne bouge dans votre abdomen. Vous êtes solide parce que vous êtes étiré. Périnez. Expirez. Inspirez. Posez. Périnez. Expirez. Inspirez. Encore. Voilà. Puis vous rapprochez vos pieds l'un de l'autre, vous tendez votre jambe droite dans une diagonale et vous venez placer votre pied droit sur votre genou gauche, comme vraiment pour coiffer votre genou avec votre pied. Ensuite, vous avez vos deux mains à plat sur le bas de votre cuisse, juste au-dessus du genou. Enfin, dans ce sens-là, c'est au-dessous, mais bon. Voilà. Soulevez un petit peu vos coudes, écartez un petit peu vos coudes. Et vous allez exercer une pression avec vos mains et vos bras, et résister avec la cuisse et la jambe. Donc, vous engagez l'idée, soufflez. Vous relâchez, vous laissez inspirer. Sans pincé les lèvres, sans filtrer l'air. Et on passe à l'hypopressif. Donc, de la même façon, depuis qu'on a commencé ces exercices, expirez au maximum. Puis, vous vous mettez dans une petite apnée, toujours sur le poumon vide. Comptez jusqu'à six secondes. Exerce pression, laissez inspirer par le lit. Alors, on fait quatre comme ça, c'est parti. Vous expirez. Petite apnée sur le poumon vide. Continuez à exercer la pression dans les bras et dans les mains. Et laissez inspirer. Encore. Une dernière fois. Expirez. Expirez. Ne reprenez pas d'air. Fermez la bouche, fermez le nez. Laissez le ventre se creuser. Inscrenez. On change de côté. Posez le pied. Laissez le pied gauche sur le genou droit. Changez le croisement de vos mains. Si vous avez la main droite dessous, elle passe dessus. Laissez la tête. Et on y va. Le dernier. Gardez les épaules basses. Allez, on passe à l'hypopressif. Expirez tout l'air. Petite apnée sur le poumon vide. Six secondes. Relâchez la pression. Inspirez. Encore trois. Un. 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 Plus que deux. Expirez, expire, expire. Petite apnée. Laissez l'air revenir. Relâchez la paix. Et laissez l'air respirer. Formidable. Vous allez vous replacer sur les côtés. Et on va travailler un petit peu de gainage. Alors, là, ce que je vais vous demander, c'est de vérifier que votre coude est bien placé juste à l'aplomb de votre épaule. Votre main vous est à plat. Votre avant-bras aussi. Puis, vous allez reculer vos genoux de façon à ce que vous vous trouviez pratiquement sur la même ligne. Épaule, bassin, genou. Ça. Voilà. Ensuite. Une fois, pour protéger votre épaule. D'accord ? C'est actif ici au niveau de l'épaule. C'est pas... Faut pas vous relâcher comme ça que votre cou redescend dans vos épaules. D'accord ? Vous poussez bien. Voilà. Et vous galvez ici. OK. Posez la main à plat sur votre flanc supérieur. Et soulevez votre bassin du sol. Petit gainage latéral. Voilà. Respirez tranquillement. Cinq respirations. De vos fesses pour dégager vos ischions. Voilà. Les ischions, les eaux pointues, qui sont sous... Les eaux du bassin, que vous sentez plusieurs fois. Vous faites un petit coussin. Vous pouvez aller caler ça sur son sacrum. Ça va basculer un petit peu le bassin. Et vous pourrez vous asseoir beaucoup mieux sur les ischions. Parce que, bien observé. Tirez la partie charmée des fesses. Et on s'est assis bien droit. Voilà. Comme ça. Puis, vous allez plier le genou droit. Pliquer le genou droit. Et sur l'expiration, vous allez exercer une pression vers l'extérieur. Donc, vos genoux, comme si vos genoux vous laissaient écartés. Et avec vos bras, vous les empêchez. Vous les en empêchez. Allez, c'est parti. On expire. On expire. D'accord ? On rajoute la petite apnée 5-6 secondes après l'expiration. Donc, vous expirez tout l'air que vous pouvez. On en vide, petite apnée. Allez, encore deux. Dernière, de ce côté. Quand je dis de ce côté, c'est les bras. Parce que, évidemment, c'est une posture symétrique. Donc, on ne va pas se mettre de l'autre côté. Par contre, on a le génal. Tournez-vous. Replacez-vous comme tout à l'heure. La même chose. Si c'est trop dur pour vos coudes, on replie le tapis. Ça fait un bon petit coussinet. Et voilà, on se place sur une seule et même ligne. Du coup, les pieds bien. Et placez-vous en gainage. 5 respirations. C'est parti. Déposez doucement. Repassez en position assise. À nouveau. Genoux. Et placez maintenant. Lé. Alors, là, tout à l'heure, on était écart-bassin. Là, on va passer écart-épaule. Et vous placez vos mains et vos avant-bras à l'intérieur de vos genoux. Là, il va falloir serrer fort avec les genoux. Et vous pouvez pousser vers l'extérieur. Induction avec les bras. Induction avec les cuisses. C'est parti. Expirez. Gardez vos pieds bien à plein. Inspirez. Relâchez. Expirez. Épaule basse. Loin de l'oreille. Encore une fois comme ça. On y va pour l'hypopressif. Donc, à la fin, l'expire. Petite apnée, 6 secondes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Laissez, inspirez par le nez. Allez, encore trois. Et relâchez. Formidable. Allez, on passe à quatre pattes. Mais d'abord, une petite pause de l'enfant s'impose. Allongez le dos. Descendez les fesses vers les talons. Placez la tête entre vos biceps. Respirez. À chaque expire, vous allez tirer loin vos bras. Écartez bien vos doigts. Votre quatre pattes, vous allez le laisser avec vos mains en avant de vos épaules et vos genoux en avant de votre bassin. D'accord ? Ça va vous permettre d'allonger votre dos. Abaissez vos épaules loin de vos oreilles. Tirez vos omoplates vers vos fesses. Sentez votre dos très solide, très tonique. Poussez bien dans les mains. Plaquez vos omoplates. Alignez votre colonne cervicale. Voilà. Regardez le tapis. Puis sur l'expiration, vous allez engager un mouvement. Si vous voulez faire glisser vos genoux vers vos mains et faire glisser vos mains vers vos genoux. On y va, c'est parti. J'expire. Quand j'inspire, j'arrête le mouvement imaginaire. Vous savez que vous voulez dans cet exercice. Intensité moyenne. Intensité plus forte. Voilà. Et revenez. On va faire la même chose avec la petite apnée. Donc, expirez au maximum. Bouche bien ouverte. Et laissez inspirer. Quand vous faites cette petite apnée, poussez le plus fort possible avec vos... Enfin, tirez le plus fort possible vos mains vers vos genoux et poussez le plus fort possible le genou vers vos mains. Évidemment, sans bouger. Allez, on y va. Laissez inspirer. Alors, je vais quand même rentrer mon t-shirt dans mes pantalons juste pour que vous puissiez observer si jamais vous regardez la vidéo ou vous la revisionnez ensuite. Juste pour que vous puissiez observer ce que ça donne à l'eau. Expirez. Petite apnée. Et laissez-la revenir au fond. ...type guetteur. Donc, pose de l'enfant. Quatre pas. Projetez vos orteils. Projetez vos orteils. Décollez vos genoux. Et vous dépuyez doucement, mais pas complètement les genoux, en poussant vos fesses en arrière et en l'air. En poussant fort dans vos mains. Voilà. Gardez les genoux fléchis. C'est trop difficile pour vous de garder votre dos bien long. Et dirigez vos talons vers le sol. OK. Ça, c'est la posture du chien tête en bas. Vous demandez de reculer un pied et puis l'autre et de descendre doucement dans une planche. Voilà. Vous descendez dans une planche. Vous poussez fort dans vos talons. Vous poussez fort dans vos mains pour plaquer vos ovoplates. Voilà. Et vous tirez fort votre coccyx entre vos fesses. Voilà. Et l'envoie de spire. On va refaire. Je vais encore montrer le t-shirt. C'est quand même plus pratique. Voilà. Allez. On se revoit. Encore une ou deux fois. Donc, pose de l'enfant. Quatre pattes. Crochette les orteils. Pousse bien dans les mains. Garde les genoux légèrement fléchis. Pousse le bassin en arrière et en lèvres. Absorbe un petit peu tes côtes pour le moment. Genoux fléchis. On a les talons. Peut-être qu'il y en a qui ont les talons au sol. C'est très bien. Ce qu'il faut, c'est pouvoir garder le dos bien long. OK. Et absorber un petit peu vos côtes. Voilà. Puis, alors, cela, j'ai fait reculer les pieds. Ça peut aussi se faire en avançant légèrement les mains. Donc, je vais avancer une main, avancer l'autre main et descendre en couche. Voilà. Je pousse dans mes talons au maximum. Je pousse dans les mains. Je repousse le sol. C'est comme si, vraiment, je me poussais le sol. Grandir, grandir. Voilà. Mes omoplates se plaquent. Mes épaules sont loin de mes oreilles. On table loin en arrière. Je tire mon coxys entre mes fesses. J'amène ma colonne cervicale en montrant légèrement le menton vers la gorge. Pour deux, trois, quatre ou cinq respirations. C'est comme vous pouvez. Les fesses, attention, font vraiment sur la pousse. D'accord ? Voilà. Très, très bien. Et puis, je pousse dans les mains. Et puis, je pousse dans les mains. Et puis, je pousse dans les mains. Allongez le dos au maximum. Si vous avez des tensions sur les épaules, ramenez les deux mains l'une au-dessus de l'autre et posez votre front sur les mains. Relâchez. Laissez vos fesses descendre vers vos talons. Laissez le poids de votre tête peser sur vos mains. Les genoux sont légèrement écartés pour laisser passer la poitrine. Et on va s'arrêter là pour cette séance. J'espère que vous vous êtes régalés. J'espère que vous avez pu réaliser ces exercices correctement et en toute sécurité. J'espère vous avoir donné les bonnes consignes. Je suis à votre disposition. Et restez chez vous. Prenez soin de vous. Passois le pouce. Oui. Et Done. Où est-ce ?